... Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers auditoires, Rien n'est plus digne d'admiration, Rien n'est plus digne d'hommage que l'héroïsme. Aujourd'hui, que doit-on attendre d'un héros ? Les héros ne sont plus les demi-dieux dont Homère avait vanté les exploits avec tant de poésie. Un héros moderne, c'est un homme ordinaire, capable d'accomplir l'extraordinaire. Le héros moderne est d'abord un homme doté d'un courage incommensurable. Il croit en la valeur des droits de l'homme et lutte au péril de sa vie pour leur effectivité. Surtout, un héros est capable de sacrifier sa vie pour ses idéaux. Pour moi, Luis Carlos Cervantes est un vrai héros. Luis Carlos Cervantes était un homme simple et bienveillant. Il était âgé d'à peine 30 ans. Il aimait sa femme et son petit garçon de Novant. Il aimait aussi profondément son pays, la Colombie. La Colombie où la douceur des stations balnéaires, la pureté des lacs et la saveur de son si fameux cacao. La Colombie où la solidarité et la piété des Colombiens qui se réunissent au sein de la si belle cathédrale de Selle. La Colombie revêt également des aspects bien plus sombres, misère, enfer des gangs, trafic de drogue et corruption. Luis Carlos avait embrassé la profession de journaliste d'investigation. Il était le directeur de la radio Morena, basée dans la ville de Tarazza, au nord-ouest de la Colombie, dans le département de l'Antiquioa. Luis Carlos avait décidé de donner de sa voix pour purger sa ville des fléaux terribles dont elle était atteinte. En effet, Tarazza est une cité-clé pour Los Urabénios. Los Urabénios demeure le plus puissant groupe paramilitaire colombien. Ses 1200 membres vivent du trafic de drogue et plus particulièrement du trafic de cocaïne. Armé d'un immense courage, le journaliste avait dénoncé les pratiques de ce gang infernal au travers de nombreux reportages. Il avait mis en lumière de nombreuses affaires de corruption impliquant les municipalités de sa région. Il condamnait de façon virulente les liens qui existaient entre les officiels locaux et le crime organisé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf balles en pleine tête. Neuf balles. Le 12 août 2014, Luis Carlos Cervantes a été assassiné par trois hommes armés qui n'ont pas été identifiés. Une histoire bouleversante mais qui doit susciter votre indignation. Elle doit susciter votre indignation parce que ce drame aurait pu, il aurait dû être évité. En juin 2012, Luis Carlos Cervantes fut passé sous la surveillance de l'unité nationale de protection. Il s'agit d'un organisme gouvernemental chargé d'assurer la protection des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Considérant qu'il n'était plus en danger et malgré ses vives protestations, l'organisme avait cessé de le protéger deux semaines plus tôt en dépit même de très récentes menaces de mort. Le 21 août 2014, lors d'une conférence visant à dénoncer les violences faites aux journalistes, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, s'est insurgée contre le meurtre de Luis Carlos Cervantes. Elle a appelé les autorités colombiennes à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour traduire en justice les auteurs de ce crime. Elle a déclaré « Le meurtre d'un journaliste n'est pas seulement un crime odieux contre un individu, c'est une menace pour toutes les sociétés et leur droit à l'information et à la liberté d'expression. » En effet, la liberté d'expression est l'une des libertés les plus emblématiques dans la mesure où elle garantit largement l'accomplissement de tous les autres droits et de toutes les autres libertés. La liberté d'expression a été consacrée sur le plan international. Notamment, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées. Ainsi, la liberté d'information est un corollaire nécessaire à la liberté d'expression. Les journalistes qui diffusent l'information sont les yeux, la bouche et les oreilles des droits de l'homme. Tuer un journaliste, c'est ainsi commettre un double crime. A chaque fois qu'un journaliste expire, c'est un pan de la liberté d'expression qui s'évanouit avec lui. Les journalistes, et plus particulièrement les journalistes d'investigation, révèlent à la face du monde les cas de violence, d'abus de pouvoir et de corruption. Porter ces faits à la connaissance du public permet ensuite de remédier aux violations les plus graves des droits de l'homme. Et cela permet d'inviter les gouvernements à rendre des comptes. Luis Carlos Cervantes a permis de mettre en lumière l'incapacité de son gouvernement à démanteler un cartel de drogue. Plus encore, il a même dénoncé que certains politiques soutiennent même de tels réseaux. Il a payé un tel courage de sa vie. Luis Carlos Cervantes a été sacrifié alors même que la question de la protection des journalistes avait été mis en exergue à l'international. Le 11 novembre 2003, pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution visant à la protection des journalistes. Cette dernière réaffirme ainsi les principes fondamentaux de protection des civils, laquelle inclut la protection des journalistes. Cette résolution rappelle aux États leurs obligations en matière de prévention, de protection et de lutte contre l'impunité. Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un second texte, à l'unanimité. Il s'agit d'une résolution visant à prévenir les violences qui sont faites aux journalistes. A cette occasion, le représentant de la France a dénoncé la culture de l'impunité pour les meurtriers de journalistes. Cette résolution endosse également le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes, adopté en 2012 par l'UNESCO. La résolution demande aux États de renforcer la lutte contre l'impunité. Elle recommande notamment la mise en place de mécanismes d'alerte précoces et de réponses rapides qui doivent permettre aux journalistes qui se sentent menacés de solliciter auprès de leur gouvernement la protection nécessaire. A cet effet, le 2 novembre a été mise en place la Journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes. La Colombie est membre de l'ONU depuis 1945. Pourtant, Luis Carlos Cervantes est mort alors qu'il avait sollicité une protection qui lui a été refusée par l'organisme mis en place dans le cadre même des résolutions de l'ONU. En juin 2014, deux mois avant l'assassinat de Luis Carlos Cervantes, se tenait à Genève la 26e session des droits de l'Homme. Si tous les États s'accordent sur la nécessité de protéger les journalistes, le constat des intervenants est unanime. Un manque criant de volonté politique des États et d'efficacité des mécanismes de protection mis en place. Aujourd'hui, à ma petite échelle, je souhaiterais attirer votre attention sur l'ineffectivité de ces débats, de ces rapports, de ces résolutions. Suffit-il d'instaurer une journée internationale de protection des journalistes ? Suffit-il d'appeler les États liberticides à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et réprimer ces crimes ? Est-ce que cela a été suffisant pour Octavio Rora-Sernandez, chroniqueur mexicain judiciaire qui a été abattu le 11 août dernier devant sa propre maison ? Est-ce que cela a été suffisant pour Donny Bucrelli-Cueva, journaliste péruvien retrouvé mort le 11 juillet des suites de tortures inhumaines ? Et est-ce que cela a été suffisant pour Luis Carlos Cervantes et pour tous les journalistes qui ont été assassinés cette année dans l'exercice de leurs fonctions ? Aujourd'hui, nous constatons, hélas, que plus de 90% des meurtres de journalistes demeurent impunis. Ces crimes odieux, perpétrés contre des êtres humains, ces atteintes insoutenables à la liberté d'expression, doivent être effectivement prévenus et, à défaut, efficacement sanctionnés. En matière de protection des droits de l'homme, la protection et la surveillance des journalismes et la lutte contre l'impunité des crimes perpétrés à leur rencontre restent un défi à relever. Le 12 août 2014, la liberté d'expression perd un héros. C'est un constat malheureux pour la Colombie, car comme le disait le philosophe Bertolt Berscht, malheureux sont les pays qui ont besoin d'un héros. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.